J'ai signé ici pour jouer des matchs comme ça, donc il me tarde vraiment de... Cette demi-finale, c'est pour moi la première fois que je dispute une demi-finale avec mon club, donc c'est un événement important pour moi, c'est un événement important dans la vie d'un joueur, je pense. Je suis très enthousiaste au vu de cette fin de saison et déjà du match de demain soir. C'est différent, on est arbitré par des arbitres étrangers déjà, donc c'est pas du tout le même style d'arbitrage et disons que les arbitres n'ont pas l'habitude de nous arbitrer, donc quelque part c'est peut-être un avantage pour nous. Après c'est vrai qu'on a rencontré d'autres équipes, même si là la fin de la compétition se joue entre équipes françaises, mais c'est vrai que c'est bien de découvrir aussi d'autres équipes, d'autres jeux, d'autres styles de rugby et ça nous a plutôt réussi cette année. Après on dit petite coupe de Rome et il y a quand même des clubs de H-Cup qui sont descendus nous la disputer et je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis cette année. Non, je pense qu'on l'a tous ressenti, c'est vrai qu'après le match d'Agin, on a eu tous à cœur derrière Bernard de rattraper, de s'entraîner pour rattraper un petit peu les erreurs qu'on a pu faire et le manque d'engagement qu'on a pu avoir à Agin. Et puis ça nous a peut-être coûté un petit peu d'énergie cette semaine d'entraînement pour le match de Castres. C'est vrai qu'à partir de la 35e, on a tous senti un petit contre-coup et on a laissé Castres vraiment revenir dans cette partie et on s'est vraiment laissé rattraper. Je n'ai pas eu l'impression qu'on était vraiment en difficulté sur les attaques de Castres, mais vraiment qu'on était un peu atteints physiquement. Et là c'est vrai que cette semaine a été basée plus sur la récupération et je ne m'inquiète pas pour le match de demain soir. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas vraiment parce qu'on a les armes pour emporter les deux. Donc j'espère sincèrement qu'on ira le plus loin possible dans les deux compétitions. Bien sûr, c'est un soutien inconditionnel et pour nous c'est vraiment un truc en plus. C'est indescriptible quand il y a le public de Mayol qui pousse derrière toi. Ça permet de te transcender à des moments difficiles de la partie. C'est vrai que c'est important. Merci.